Ok, bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue dans notre station de télévision Channel 17 Towne Meering. C'est un vrai plaisir de vous retrouver pour ce mois, les mois demain. Alors, comme d'habitude, African Verity Show, c'est une émission qui nous aide à pouvoir recevoir beaucoup d'informations concernant la culture, l'éducation. Et c'est une émission qui aide aux immigrants de bien s'intégrer ici à Vermont, principalement dans la ville de Burlington. Hello everyone and welcome to the Channel 17 Towne Meering. I'm Jules Suwetchi, producer and manager of African Verity Show. Happy to have you here. It's an honor for me to have some students here from the University of Vermont and also from the state, University of New York at Plasbourg. So they have like workshops on the Congolese community. Alors, ce sont les étudiants de l'Université de Vermont et de l'Université de New York à Plasbourg. Et ils avaient un atelier sur la communauté congolaise dont le thème est intitulé le stress et le self-management. Comment on peut manager le stress, tout ça. Alors, nous allons les accueillir, ils vont s'introduire, ils vont s'introduire eux-mêmes. So, hello. Hi. Hi. Hello. How are you? I'm well. So can you introduce yourself, please? Yes, my name is Heather Keane. I am a senior in the Social Work Programme at Plasbourg State University. Okay. And you? I am a junior in the Social Work Department of State University of New York at Plasbourg. Amen. Okay. Et en linga la, donc, tout le monde est étudiant à Biso, parce qu'il est étudiant à UVM, à l'Université de New York à Plasbourg. Donc, le lot est un étudiant à New York à Plasbourg. So, we're going to start the first question. So, what is stress? We're going to answer first, I think. So, stress is your body's physical, mental, or emotional reaction to a demand or a challenge. It affects the way that we think, act, and feel overall when we're under too much mental or emotional pressure. Stress typically occurs when you face a new, unpredictable, or threatening situation and you don't know whether you can manage it successfully. Relocating to the United States is a big life change, one that comes with a lot of stress that people may not always be aware of. And chronic stress in particular can take a significant toll on a person's health and impact their daily lives. stress. Okay, so, elle venait de répondre, donc, on ne va pas faire la traduction littérale, mais on va essayer un peu d'harmoniser avec certains petits mots pour que les communes des mortels puissent vraiment bien suivre. Donc, elle venait de dire ceci, le stress est une réaction d'abord physique. Et en Lingala, elle a l'air réaction en Zotto, physique ou émotionnelle, du corps à une demande ou à un défi. Donc, cela affecte la façon dont nous agissons, la façon dont nous pensons et nous ressentons en général, d'une manière générale. Alors, lorsque nous subissons trop trop de pression mentale et émotionnelle, alors le stress, il survient souvent aussi si vous faites face à une situation nouvelle, imprévisible ou menaçante. Mais aussi, et que vous ne savez pas si vous pouvez le gérer avec succès. Donc, il y a un problème, il y a une émotion, mais vous êtes incapable de bien gérer ça. Alors, par exemple, les gens qui ont déménagé aux États-Unis, donc on a quitté l'Afrique, venir ici, ça peut constituer d'abord une cause de stress. C'est un grand changement de vie. Donc, quand on change de vie, il y a aussi ce qu'on appelle le développement de stress et qui s'accompagne de beaucoup de stress dont les gens ne sont pas toujours conscients. Donc, comme nous venons de le dire, quand vous changez une vie sociale, vous pouvez créer beaucoup de stress et sans les savoir, ça peut voler d'une manière inaperçue. Alors, et là, souligner encore un mot important, le stress chronique, en particulier, peut nuire considérablement la santé. Donc, quand vous avez le stress persistant dans votre vie, ça peut affecter le corps humain. Alors, le stress chronique est une sensation de stress prolongée. Donc, si vous accumulez beaucoup de stress, la santé peut être affectée. Et les causes, parmi les causes, il y a les pressions quotidiennes de la vie. Par exemple, nous nous mouvons ici aux États-Unis, il y a beaucoup de choses. Le travail, le système, très compliqué. On recommence la vie à zéro, le choc culturel, tout ça, ce sont des stress. Et ça peut causer le stress qu'on appelle le stress chronique. Mais aussi, il y a certaines situations traumatisantes. Par exemple, ceux qui ont passé beaucoup de temps, dans les cas des réfugiés. Donc, les réfugiés, ils ont connu beaucoup de traumatismes et tout ça. Ça peut être conçu aussi parmi les causes du stress chronique. Ou soit, il peut s'agir d'un stress émotionnel, difficile que la colère, les gens qui s'énervent à tout moment, la tristesse, la frustration. Donc, tout ça, ce sont des causes de stress. Il y a aussi le stress environnemental, le travail. Parfois, là, vous travaillez, vous ne maîtrisez pas bien l'anglais. Comment communiquer ? Tout ça, c'est une forme de stress aussi qui peut nous causer du tort dans notre organisme. Il y a aussi le stress relationnel. Ceux qui avaient des relations, par exemple, les divorcés, une relation amoureuse, copine, copine, ça n'a pas marché. Tout ça, ça peut affecter votre corps. En plus, il y a un stress, le stress, il y a un stress de la force qui affecte notre vie. Mais il y a un stress de la force qui affecte notre vie. Alors, on doit être plus à la conséquence. Su stress c'est qui nous a une amournée. Dans la même chose que ce stress va être un peu incroyable. Il y a une à l'école du biancoital, de ceöire à la maison, Alors, on va poser la seconde question, je pense que c'est la troisième question. Comment est-ce que stress affecte votre santé? Donc, chronic stress affects both the mind and the body. It causes physical and psychological symptoms that can take a toll on a person's ability to function normally in their daily life. Chronic stress can shut down the immune system and the digestive system, leading to obesity and other physical illnesses. The social isolation is associated with an increased risk of cardiovascular disease, high blood pressure, cancer, and inflammation. Loneliness can have negative effects on your immune system as well. Race and social environment have been suggested factors in blood pressure increases due to stress. And when left untreated, it can lead to serious health conditions such as hypertension, diabetes, and other chronic illness. Alors, nous venons de demander comment le stress peut affecter notre santé, s'il vous plaît. Le stress chronique affecte à la fois l'esprit, le corps, et puis provoquant des symptômes physiques et psychologiques aussi, qui peuvent affecter la capacité d'une personne à fonctionner normalement dans sa vie quotidienne. Donc, le stress chronique peut aussi affaiblir notre système immunitaire, notre système de défense et le système digestif, ce qui augmente l'obésité et d'autres maladies physiques. Donc, si vous avez beaucoup de stress, quand vous passez le stress normal ou chronique, vous pouvez développer l'obésité. Donc, vous pouvez développer ce qu'on appelle le surpoids. Alors, il y a aussi les maladies physiques aussi, mais aussi l'isolement social. Quand quelqu'un est solitaire, il est isolé, ça peut associer le risque accru des maladies cardiovasculaires. Donc, ce qui concerne le cœur et ses vaisseaux, hypertension artérielle, cancer, inflammation. La solitude peut également avoir des effets négatifs sur votre système immunitaire, comme nous venons de le dire. Et puis, dans certains cas, on dit aussi que la race et l'environnement social ont été suggérés comme facteurs d'augmentation de la tension artérielle dite au stress. Voilà. Et lorsque ce n'est pas bien traité, elle peut entraîner de graves problèmes de santé, comme l'hypertension artérielle, le diabète et d'autres maladies chroniques. Alors, en Lingala, tu as l'obésité, comment le stress est-il qui va affecter nos autonabissos ? So qui, tu as l'obésité, comment le stress est-il qui va affecter nos autonabissos ? Plutôt, nos autonabissos est-il qui va affecter nos autonabissos, nos autonabissos, nos autonabissos ? Alors, elles vont affecter nos autonabissos, le système de défense immunitaire est-il qui va affecter nos autonabissos ? Mais aussi, ce qui va affecter nos autonabissos ? Alors, elles vont affecter nos autonabissos, les autonabissos, les autonabissos, les autonabissos et les autonabissos, les autonabissos, les autonabissos, les autonabissos, le système de défense immunitaire, Mais aussi, la race, l'environnement, la sociale, la place de l'avion, il y a un traitement qui a augmenté la tension de la santé et de la stress. Et sans que les traitements de l'avion, il y a des problèmes d'intérêt. Il y a des problèmes de hypertension, de la hypertension, du diabète comme la maladie. Moi-même, les maladies se sont alarmistes. Ici, les maladies se sont malades de la santé. En tout cas, c'est malades de la santé. Le problème de la santé et des maladies sont la santé et la santé et les maladies de la santé en toutes les maladies. Alors, après, nous avons une autre question que nous allons demander. Quelles sont certaines choses que les gens peuvent faire pour gérer leur santé? So, what are some community resources? I'm sorry. So, what are some things that people can do to manage their health? So, one great way for people to manage their health is by building circles of social support. So, people tend to manage their mental, and it's a great way to manage one's mental, and emotional health, and also, people with greater social support seem to have higher resilience in very stressful situations. Also, friends reinforce health, especially when it comes to exercising and preparing healthy meals together. So, another way that people can help, another method that people can use to increase their health is with gardening. It helps reduce dementia, and so, and also sunlight and nature helps reduce stress, and it's a great community activity. So, that's gardening. So, that's gardening. And then, the last thing I have here for this question is obtaining health insurance, because it really helps people manage their chronic health conditions. Okay, thank you. Alors, en français, nous venons de demander comment certaines choses que les gens peuvent faire pour gérer leur santé. pour gérer leur santé. Ça, c'est... Ça, c'est... il s'adresse beaucoup plus à la communauté congolaise, parce que cet atelier est centré sur la communauté congolaise vivant ici à Burlington, Winoski, Colchester, Essex et Williston. Alors, ils proposent ceci, donc il faut être capable de construire le cercle de soutien social. Donc là où les gens habitent, il doit y avoir ce qu'on appelle la solidarité, le soutien mutuel, d'une manière sociale, on dit c'est un excellent moyen de gérer votre santé mentale et émotionnelle. S'il n'y a pas de soutien, c'est très dangereux, c'est compliqué. Alors, les personnes bénéficiant d'un niveau élevé de soutien semblent être plus résilientes face aux situations stressantes. Encore, nous sommes en train d'ajouter le fait d'avoir des amis dans la communauté. Donc, il faut avoir des amis dans la communauté. Des amis dans la communauté à qui vous pouvez parler peuvent aider à réduire les sentiments de solitude et d'isolement et de renforcer votre estime de soi. Alors, ces amis peuvent aussi aider à renforcer des habitudes saines, voilà, comme faire de l'exercice régulièrement ou préparer des repas sains ensemble. L'église aussi est un endroit idéal pour établir des relations à travers la foi, la spiritualité et pour se connecter avec d'autres personnes qui ont vécu des expériences similaires et qui peuvent être en mesure de vous aider à surmonter certains défis auxquels vous vous êtes confrontés. Mais aussi, le jardinage s'est avéré efficace pour réduire les risques de démences aussi, voilà. Et l'exposition au soleil, donc, comme nous tendons maintenant vers la période de l'été, il y a des gens qui s'exposent au soleil et tout ça, ça fait du bien pour la santé. Et la nature aussi peut réduire le stress et améliorer votre humeur et votre estime de soi, en particulier lorsqu'elle est effectuée dans un cadre communautaire. Alors, comment est-ce que vous êtes capable de faire face, de gérer la santé et de la santé face dans le stress ? Alors, comment est-ce que vous êtes capable de faire face ? Il faut que vous êtes en soutien social. Vous êtes en soutien social ensemble. Par exemple, des activités comme dans une manière communautaire. Par exemple, ce n'est pas un temps de faire face. Mais ça ne marche pas. Et alors, vous savez, j'ai l'impression qu'il y a des plans. Alors, vous savez, parfois, vous avez des plans pour faire face aux bisous, beaucoup de faire. Nous avons des visiteurs, etc... D'autres qui permettent de réduire le stress. kozalayo mon kote, aussi milieu de l'église, ils ont permis de renforcer la capacité de partager la spiritualité, et permettre de gérer le stress. Et puis, j'y suis dans la période de l'activité, le jardin, vous allez en contact avec la nature, j'y suis dans la période de la plage, moi, j'y suis dans la période de la lake, par exemple, il faut permettre de gérer le stress de la suite. Il faut trouver la première fois, si on a peut faire de l'éprouver de la lente, ou si on a peut faire de l'éprouver, ou si on a peut faire de l'éprouver, tu peux permettre de gérer la mentalité, d'abord, comme une activité, vous allez voir, il faut présenter la situation, il va permettre de gérer le stress, et là, cette église, ou la église, on en fait, parce qu'ils ont appris et partagez les mains et cela permet d'éviter le stress et de gérer les mesures. Nous savons que peut-être qu'il y a été, ils ont fait des chambres, des morts, des morts, des morts, ou des morts, des morts, des morts, des morts, des morts. Ils ont accès à la manière de gérer le stress. Et aussi, dans d'autres cas, l'obtention et l'utilisation d'une assurance maladie sont importantes pour la gestion des maladies chroniques ainsi que la prévention. Alors, c'est aussi très important. Quand tu fais une assurance à la maladie, il te permet de faire un check-up, il te permet d'attendre que l'on est en train de se faire un danger du malade. Alors, il faut que l'on soit capable d'appeler l'assurance. L'assurance, il faut l'utiliser. L'assurance, il ne faut pas le docteur. Il faut que l'on soit capable d'écrire de l'assurance. Du convainc, il faut que l'on soit capable. Donc, dans l'assurance, il faut que l'on soit capable d'attendre une fois par an, le bilan, le résultat. Le problème de l'assurance, il faut que l'on soit capable de faire attention, mais il faut que l'on soit capable de faire attention. Mais les autres, ils ne traissent pas l'assurance, mais qu'ils soient capable d'attendre. Ils ne savent pas. Non, ça va l'assurance. So the next question, what are some community resources available in Burlington, Chittenden County area? So there are four different services. The first is the Intervale Center. It has free food access for year-round. From July to November, they offer free, fresh food weekly from their location at 180 Intervale Road, Burlington. From December through June, they offer produce twice monthly. During the first Wednesday of the month, they offer food at 32 Mallets Bay Avenue in Winooski. And on the third Friday of the month, food is offered at 180 Intervale Road in Burlington. So the next service is the CAM Clinic and the UVM Medical Center for Nutritional Services. They offer counseling and nutrition, nutrition counseling services. So the third service is the CAM Clinic and UVM, or no, I just talked about that. The UVM Committee for Refugees and Immigrants in Colchester, Vermont. They offer services such as resettling and integration services, coordination of health appointments, health and wellness, youth programming, education, and family support services. They also offer translation services, slash interpretive services. And the last service that I have is the Burlington Area Community Garden. So they have 14 garden sites. They have some small plots, and they also have some multiple acre plots. And they're there for people to grow their own produce and build social relationships with people in their community. Okay, so they just responded to my question, what are the resources, the resources, the resources that are available in our region? Who are there to help? To help in order that we can have some resources to well manage the problems that we just talked about here. The problem of stress, all that. They said, we have a Burlington, the center interval, which offers an access gratis to the nourriture, all the year. So they have a place where we can go to the area for the year. The problem of stress is that we have a lot of resources to help us. Alors, par exemple, dès juillet à novembre, ils offrent des produits frais gratuits chaque semaine, à partir du réemplacement à l'adresse 180 Interval Road à Burlington. Donc, si vous avez besoin des ressources, vous allez me contacter pour ça. Et puis, dès décembre à juin, ils ont des produits disponibles des fois par mois. Tout ça, ce sont des ressources que nous ne connaissons pas, mais nous venons aussi d'apprendre. Pendant le premier mercredi du mois, ils offrent de la nourriture au 32 Malette Bay Avenue à Wynoski. Voilà, vous pouvez aussi aller là-bas. Le troisième vendredi du mois de la nourriture est offerte à 180 Chemins Interval Road à Burlington, c'est déjà. Il y a aussi la clinique CAM et les services de nutrition au centre médical et à UVM. Oui, ce sont des services locaux des conseils en nutrition, très importants. Et puis, aussi, il y a les comités américains pour les réfugiés, donc, les bureaux des réfugiés à Colchester. Offrent des services de réinstallation, bien sûr, et intégration. Sans oublier aussi notre association des Africains, ici, ELV. Il y a aussi beaucoup de ressources pour ça. Donc, ils offrent aussi également des services de traduction et d'interprétation, toujours à ELV. Là, nous connaissons très, très bien les travaux impeccables qu'ils font. s'ils ne peuvent pas fournir un interprète localement dans la langue requise. Donc, ils vont contacter ELV. Ils vont aider. Mais aussi, nous savons qu'il y a aussi des jardins communautaires. Nous avons quand même quelques membres des communautés qui le font déjà dans les jardins communautaires, dans la région de Burlington, qui compte au moins 14 jardins pour permettre à ce que les gens puissent planter les légumes et autres choses. Voilà. Alors, il y a d'autres activités. C'est concernant les Burlington Park et le Recreation Department. Donc, pendant l'été, il y a déjà tout un programme et nous les diffusons chaque fois dans nos émissions à la radio. Donc, il faudrait, pendant cette période ici, nous soyons capables de connaître tout ce qui se passe dans notre ville de Burlington. Donc, quand on pense, tu n'as pas besoin d'avoir une ressource disponible du jour, quand on est là-bas, tu t'as contacté et tu n'as pas besoin ou bien le bureau de la ville de Burlington, qu'on a besoin d'avoir une ressource d'Aménye. Alors, avec la langue, tu as besoin d'avoir une ressource disponible ou de la place que tu as l'avoccupe, ou de la semaine, par semaine, par semaine, ou de la semaine, tu as besoin d'avoir une ressource. Donc, il y a des à l'étrées, Donc, vous avez quelque chose à ajouter de votre impression pour ce show ? Ou est-ce que vous pensez que c'est bon pour la communauté ? Ou est-ce que votre première impression ? En français, peut-être ? Je ne peux pas faire ça. Je pense que c'est vraiment important pour tout le monde et je pense que c'est très important pour tout le monde. Je pense que c'est très important pour tout le monde. Et je pense que c'est très important pour tout le monde. Ok. Merci beaucoup. Merci. Je veux dire quelque chose ? Je n'ai rien à ajouter, mais j'aime votre show. Et je suis vraiment appréciée de avoir cette opportunité. Ok. Donc, vous allez dire à vos amis, à vos amis, à vos amis, à vos amis ? Bonjour ! Merci beaucoup. Merci. 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 Bonne travail. Merci. Vous êtes bien. Bonne travail. Ok. Also, je me suis demandé si vous pourriez changer ces deux questions ? Donc, nous pouvons demander cette question et ensuite cette question ? Parce que je pense qu'il y a cette question qui sera une bonne transition pour démontrer l'exercice. Donc, on va commencer avec cette question ? Et puis, c'est la dernière question pour nous. C'est-ce qu'il y a deux questions ? Donc, je vais faire toutes les questions. Donc, je vais aller met à l'interaktion. Les questions est-ce qu'il n'arrez sur le sujet ? Non, 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 non. Ok, ok, ok. C'est bon, je vais faire mon choix. P Encore cette fois-ci, toujours dans le cadre de notre émission, nous recevons encore des étudiants de l'Université de Vermont et de l'Université de New York à Plattsburgh. Alors, avec elles, nous allons parler de ce qu'est la maladie chronique. Donc, vous allez vous présenter. Alors, votre nom? Mon nom est Lylee. Je suis une étudiante à l'Université de Vermont, et je suis très heureuse d'être ici et de parler avec vous tous. Merci. Et vous? Fais-tu ? Hi ! Je suis une étudiante à l'Université de Vermont. Ok. Qui technique est cognitivement ? So chronic diseases are illnesses that can last for three months or longer and may get worse over time. Types of chronic diseases include diabetes, heart disease, cancer, stroke, and unfortunately 6 in 10 people suffer from chronic diseases in America today. There are two chronic diseases that are especially common, hypertension is a type of heart disease when our blood pressure is higher than normal. We can develop this due to a lack of exercise, high levels of stress, pregnancy, among other causes. Stress causes hypertension due to repeated spikes in blood pressure. Diabetes is a health condition that affects how our body turns food into energy. If I have diabetes, I have too much glucose in my blood, which can lead to other health problems if left untreated. The longer you have diabetes and the less controlled it is, the higher risk of complications. Bon, on va essayer un peu d'être rapide vu le temps parce qu'il reste vraiment quelques poussières de minutes. Alors je venais de vous poser la question, qu'est-ce que la maladie chronique? Les maladies chroniques sont des maladies qui durent trois mois ou plus, qui peuvent s'aggraver avec le temps bien sûr. Et les types de maladies chroniques comprennent, nous avons par exemple le diabète, type 1, type 2, les maladies cardiaques, les cancers, les accidents vaccinaux cérébraux, que nous appelons AVC, la maladie d'Alzheimer et les maladies rénales. Ce sont des maladies qui peuvent affecter notre cœur, bien sûr, nos veines, nos artères, notre peau, nos organes internes, notre vie, ainsi que notre système nerveux. Malheureusement, six personnes se disent souffrent de maladies chroniques aux États-Unis. Il existe des maladies chroniques particulièrement fréquentes. L'hypertension est un type de maladie cardiaque, lorsque notre tension artérielle est supérieure à la normale. Nous pouvons développer une hypertension artérielle due au manque d'exercice, voilà, à des niveaux élevés de stress, et la grossesse ou une alimentation riche en sel, entre autres, ce sont les causes. Le stress provoque aussi une hypertension dite à des pics, répétées de pressions artérielles. Le diabète est un problème de santé qui affecte la façon dont notre corps transforme les aliments en énergie, oui. Et là, ils disent ici, si quelqu'un est diabétique, il y a trop de glucose dans le sang, et ce qui peut entraîner d'autres problèmes de santé, si il n'est pas bien traité. Et plus je suis diabétique depuis longtemps, et moins ma glycémie est contrôlée, et plus le risque de complications est élevé. Il y a un problème de maladies chroniques qui ne sont pas malades chroniques, il y a des maladies qui ne sont pas malades, diabète, hypertension artérielle, des problèmes de démence, des problèmes de rein, donc les maladies chroniques sont des maladies chroniques. Mais, parce qu'il y a des maladies qui se développent, ils ont des maladies chroniques, et il y a des maladies qui se développent. Alors, comment est la santé preventive pour la maladie de Crohnique? Preventative health is creating habits that keep our bodies healthy and make us less likely to get a chronic disease in the first place. Our American health system is not very good at supporting people in a preventative health way. Americans tend to go to the doctors only when they're sick and it can be challenging for many people to have time in their day and live a healthy lifestyle, however preventative health is a way to help people live healthier lives and decrease the risk of chronic disease. Anything we can do to fit health into our day will help us live a healthier life. Steps that are included in preventative health are engaging in exercise, eating a healthy diet, limiting drinking to one drink or less a day, and not smoking. Okay. So, how can we prevent the chronic diseases and all of that? Preventative health creates habits that keep our body in good health, so we need to prevent it. In French, we say better to prevent than to heal. To be in good health, we need to prevent it. The reason for that in the American health system, which is very complicated, it is very It pushes people that when someone goes to the hospital because they are sick, but many people don't have this conscience. But also in our communities, often people go to the hospital because they are sick. No. And we can prevent it. And we can prevent it from getting to the hospital. But we're not going to prevent the hospital. So we can prevent it from the hospital to reduce the stress and prevent the disease of chronic disease. dont nous venons de dire là. Alors, quand vous pensez, nous avons dit que Swahili, il est un peu de ma mougonja, nous avons vu qu'il y a une époque, et nous avons fait un exercice, et nous avons fait un peu de majeur, parce que nous avons eu un peu de majeur, nous avons fait un peu de maladie, nous avons dit que la maladie, la maladie, l'hypertension, et nous avons fait un malade. Donc, dans le monde, nous avons fait un problème, il faut prévenir. Pour prévenir, nous avons fait un exercice, comme la maille, pour que nous autres, nous avons fait un exercice, et nous permettant de vous éviter de la maladie chronique. Donc, si vous avez un malade, qu'est-ce que vous pouvez faire pour le manage? Oui, il y a beaucoup de façon à gérer la maladie de la maladie. La plus importante chose à faire, c'est à faire des check-ups avec le docteur. Le docteur peut ensuite travailler avec nous à gérer les maladies, par exemple checking les pressions de la maladie, checking les wounds, les yeux, prescribent la médecine, et continuer à regarder notre santé au long terme. Il y a aussi des ways à gérer la maladie, de la maladie, des niveaux de stress, et de l'exercice. OK. Alors, comment nous pouvons arriver à manager cela ? Nous disons qu'il faut faire les exercices, il faut éviter de consommer les sucres, trop de sucres, trop de canettes, tout ça. Nous devons consulter les médecins au cas où il y a un problème, c'est le médecin qui va nous prescrire une conduite atteinte pour que nous puissions nous prendre en charge. Ainsi, nous devons éviter les maladies, mais nous devons éviter les maladies, ni si on peut exercer ses profsages, mais nous devons éviter les sucres, il y a un problème, nous devons éviter les maladies en physique, nous devons éviter les maladies en physique. Mais si il y a un problème, il ne faut pas adopter la tension, la tension, la tension, la tension. Mais si on peut aller dans les autres, il faut éviter la santé et la santé. Alors, pourquoi est-ce qu'on mette l'exercice dans votre vie? L'exercice est known pour réduire le risque de la maladie de la chronique. Et ça nous aide à vivre de plus tard. Les guidelines générales disent que si nous mettons 30 minutes par jour de l'exercice ou de 5 à 7 jours par semaine, nous pouvons réduire le risque du risque de la maladie. Et ça peut aussi nous aider à fonctionner pour la plus grande partie de notre vie. Par exemple, si nous sommes en train de faire en l'exercice et que nous prenons de l'exercice, nous sommes plus capable de pouvoir aller sans sa cane à être en plus de 70 ans. L'exercice peut aussi aider notre santé mentale car il réduit les niveaux de stress et de l'anxiety et nous aide à avoir des muscles fortes et des joints. Nous pouvons vous montrer quelques exercices qui sont parfaites pour notre santé plus tard dans le show. OK. Ce que nous venons de dire d'écouter là, la base là-bas, ce sont les exercices. Être vraiment en mouvement, boire beaucoup d'eau, bien gérer votre corps, éviter le stress et fréquenter les amis. Toute cette panoplie de choses va nous permettre à ce que nous puissions être en bonne santé et éviter des maladies, des complications, des maladies chroniques. Parce que nous pouvons perdre la vie, nous pouvons perdre les pieds, les bras, ainsi de suite. Nous pouvons faire l'AVC, tout ça, si on n'arrive pas à bien se gérer. Là, je prends ces mots clés parce que le temps est vraiment minime. So, do you have an important message for the community? Yeah. Yeah. So, going off of the exercise, there are many places in the community to go freely and be active with your friends or family. A couple of examples are the parks in the Burlington area. There are many along the bike path and Pomeroy Park and Battery Park as well. And there are many organized forms of exercise, like pick-up soccer, that happens in the community. And the Center of Recreation and Education has indoor basketball and other organized activities that you can go and join. Alors, il y a beaucoup de ressources à Burlington qu'elle venait de présenter. Là, nous pouvons aller se joindre aux gens, faire des activités, marcher, danser, tout ça. Ça nous permet de bien gérer les problèmes de stress physique, émotionnel, environnementaux, tout ça. Et pour nous éviter de ne pas développer les maladies chroniques, entre autres les diabètes, l'hypertension artérielle et autres choses. Il y a beaucoup de ressources disponibles dans notre ville de Burlington. Alors, à présent, avant de clôturer notre émission, nous allons passer à la démonstration. Ils vont nous démontrer quelques exercices que nous pouvons faire à la maison pour bien gérer le stress et puis être un peu en activité. So, you guys are going to demonstrate something, right? Yeah. Okay, so, I'm going to leave alone. Should we take these? Yeah. Okay. No, I think we're going to... Should we? I don't know. Okay. Yeah. Okay. They're going to demonstrate something. Nothing. Yeah. Cool. Thanks. Okay. I mean, we can do it. Oh, that light is bright. Here, come close. We can do it, like, right here. Yeah, we can do it right here. I mean, it would be nice, but, yeah. That's okay. So, it's okay. If not, that's... Yeah, that's fine. Sure. Do you want to close this? Yeah. Is he going to give a countdown? Oh. Okay. So, there are many exercises that you can do in your everyday life to get more movement in and be active. A couple of examples are if you're sitting down in a chair, you can simply just move your arms and get some movement in, like this. Also, going from a sitting position to a standing position also gets a lot of movement in and works your core and your legs. Yeah. And if you were to be standing, a couple of exercises you could do are just marching in place. So, raising your legs up. This is a good leg and lower body exercise to do at any point in your day when you're taking a break from work or doing chores. And squats as well are a good deeper way. It's almost like you're sitting down in a chair. You just get really low and then come back up and get really low again. And it's great to incorporate these whenever you have a chance. It doesn't have to be every single time you have a break in your day, but every once in a while is really important. Yeah. And even just taking the stairs and walking up the stairs when you can and doing some toe raises and getting up on your toes is really important. And yeah, I think those are the exercises we had. Thanks. Thanks. . . Good job. . Yeh. . Sous-titrage ST' 501